Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que ce dessin que l'on vient de créer, donc celui-là, si l'on l'ouvre, ça donne en fait une image un peu particulière avec un fond à damier. Et donc ce fond à damier signifie bien que c'est une image SVG qui va s'incruster parfaitement dans un document Word ou autre, dans le sens où le fond sera transparent et puis la qualité n'est pas altérée, vous voyez, on peut vraiment zoomer à fond dans le... c'est comme une limite, mais on peut quand même zoomer à fond sur le document en question et il n'y a pas en tout cas d'altération de qualité. Donc on va l'ouvrir tout simplement en clic droit avec ceci, puisque c'est un SVG et que ceci n'accepte uniquement que les SVG. Première chose à faire ici, où j'ai ma souris, c'est le format. On va remettre donc 16 dixièmes ou 16 neuvièmes, de façon à avoir un format qui correspond à l'écran de votre ordinateur ou à l'image diffusée par le Beamer en classe. On va dans un premier temps créer autant, avec le bouton plus, autant de nouvelles vues que l'on souhaite avoir de zoom. Dans mon cas, je souhaite faire un zoom ici sur la voiture, sur la locomotive, sur l'avion, sur le vélo, peut-être encore même sur autre chose. Donc je vais en tout cas avoir un, deux, trois, quatre, voire cinq. Donc on en a six, ça ira très bien. Donc on y va avec la première vue qui, selon moi, est historiquement, chronologiquement en tout cas, au niveau de l'évolution des transports, c'est donc la locomotive. On pourrait carrément, si l'on souhaite, faire un zoom sur la roue de la locomotive. Ici, on va prendre la locomotive dans son entier. Voilà. Je vais simplement ici manipuler la molette de la souris pour arriver vers le zoom sur la locomotive. Et ça, c'est notre nouvelle frame qu'on appellera locomotive, tout simplement. Loco, locomotive. Tac. La deuxième, ça va être, en fait, la voiture. Voilà. On va zoomer sur la voiture, qui est un petit peu déformée, certes, mais c'est pas grave. Voilà. Deuxième vue que l'on va appeler, hop, voiture. Vous voyez ici, locomotive, voiture. Nouvelle, new frame, donc la prochaine. On peut se déplacer ici avec les flèches et puis toujours dézoomer avec la molette, par exemple. Ou comme ça. Normalement, ça marche aussi. Ici, c'est le zoom, dézoom sur les cargues sélectionnées. Là. Hop. Voilà. L'avion. Alors qu'on peut soit laisser un médaillon comme ça avec le bleu derrière, soit carrément zoomer dessus. Je vais laisser peut-être un médaillon comme ça. Voilà. Donc, l'avion, que l'on va appeler avion. Tac. Et la quatrième, que l'on va aller chercher du côté du vélo. Voilà, le vélo. On va donc l'appeler vélo. Et puis, on peut faire, voilà, aussi une vue qui est plutôt la vue, le vélo dans son étoile ici. Que l'on va, il ne faut pas juste qu'on se trompe parce que là, ça c'était le vélo, d'accord. Comme ça. Et puis, maintenant, voilà, je vais faire la vue étoile, voilà, qui s'appellera vélo dézoomé. Tac. Et puis, la dernière vue, ça serait la vue, en fait, d'ensemble. Retour en arrière sur l'évolution du transport. Tac. Et ça serait cette vue-là, par exemple. Et donc, je vais l'appeler, on va l'appeler, plan général. Voilà. Donc, on est toujours ici. Tac. J'aurais pu, voilà. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pu encore faire plein de choses ici au niveau des transitions. Avoir des transitions qui durent plus qu'une seconde. Le style de transition linéaire. Accélérer, ralentir, instantané. Mais on va se contenter de ça dans un premier temps. Et comment ça se fait quand on a fini ? On appuie ici. Enregistrer la présentation. On a ici l'avertissement comme quoi ça a bien été enregistré. Et on va directement aller voir dans le dossier. Alors, pour le coup, il est ici, normalement. Voilà. Et vous avez ici, donc, ces 3 fichiers qui sont là. Je vais vous les isoler un petit peu. Tac. Pardon. Voilà. Donc là, on a... Ça, c'est le dossier... Ça, c'est le fichier SVG. On a, en fait, 3 fichiers qui ont été créés. Celui-là, celui-là et celui-là. Ce qui nous intéresse surtout, c'est celui-là. C'est celui-là, pardon. C'est-à-dire que... C'est celui qui est le plus lourd. Et on va, en fait, tout simplement, le jouer avec le navigateur. On ouvre le navigateur. Et qu'est-ce qui se passe en ouvrant le navigateur ? On remarque, tout simplement, que... Ben, la présentation a commencé. Et on va, en fait, la faire dérouler avec les flèches du clavier. Donc, ça se passe de manière suivante. En avant, en arrière. Donc, vous vous rappelez, on avait choisi celle-ci comme première vue. Et on y va avec la voiture. Hop, l'avion. Tac. Le vélo. Attention. L'étoile. Le vélo dans son étoile. Et le plan général. Boum. Voilà. Donc, vraiment, très basique. Transition très simple. Ça fait le job, comme on dit. Et c'est plus ou moins ce que vous aviez l'intention de montrer dans votre première présentation. Donc, à vous, maintenant, de vous essayer à ce genre de présentation assez simple en partant de rien, une feuille blanche dans Inescape. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada